Un jour, toi et moi, nous devons quitter la terre. À ce moment-là, personne ne peut plus intervenir. Il n'y a plus une prière qui est faite sur la terre qui peut te sauver de l'endroit où tu dois partir. Donc, c'est pourquoi je dois faire tout pour faire ce que Dieu m'a dit de faire, d'obéir à ce que Dieu m'a dit d'obéir. On ne vient pas à cause d'un pasteur, on ne vient pas à cause d'une dénomination, il vient à cause du Seigneur Jésus qui a donné sa vie pour nous, et lui l'a payé. Dieu est un Dieu juste, un Dieu d'amour. Mais pour lier la justice et l'amour de Dieu, il faut bien comprendre. Dieu a tant aimé le monde, tout le monde dit ça. Mais ils oublient que Dieu a aimé un monde pêcheur. Tout pêcheur est destiné à l'enfer. L'âme qui pêche est celle qui mourra spirituellement. Alors, comment c'est Dieu qui aime les pêcheurs là? Peut-il les amener dans son paradis qu'il vient de mettre en place? L'amour n'a pas le pouvoir d'amener quelqu'un au paradis s'il n'y a pas d'abord la justice. Voici les hommes qui l'aiment. Il veut les amener au paradis. Mais Satan dit, tu ne peux pas les amener parce qu'ils sont pêcheurs. Si vous ne comprenez pas ça, vous allez prendre le christianisme comme quelque chose, comme c'était, vous faites une faveur à Dieu. Comment Dieu va faire? Il aime les gens, il veut les avoir comme ses enfants. Il a décidé lui-même de payer le prix. Les anges étaient étonnés. Il dit que les anges regardent le salut, ils ne comprennent pas. Aucun ange ne comprend pourquoi Dieu a fait le salut là. Dans leur milieu, quand il y a quelque chose de mauvais, c'est fini. C'est pourquoi Satan n'est pas pardonnable. Dans le milieu spirituel, Satan n'est pas pardonnable. Il ne peut pas se répentir, c'est fini. Mais l'homme qui a été créé à l'image de Dieu et qui est tombé, qui a perdu cette image là, Dieu l'aime. Il veut le ramener. Alors, comme il n'y a personne pour le conseiller, il a dit, je vais payer le prix. Je vais payer le prix comment ? Selon le conseil de sa volonté. Qu'est-ce qu'il va faire ? Vous allez voir, je vous ai dit là, la stratégie divine. Dieu est seul. Il n'y a pas de fils de Dieu là-bas. Il n'y a pas de Jésus au ciel. Mais pour qu'il paye, pour que l'amour que Dieu a là se manifeste pour toi et pour moi, pour nous tous comme pécheurs, c'est l'homme qui a péché. Il faut un homme, un autre homme pour payer, pour être frappé, pour payer le prix du rachat de l'homme. Quand tu ne sais pas ce que Dieu a fait, c'est pourquoi je te révèle ça. Il a donc fallu, pour que Dieu lui-même, décide de devenir un homme. Il ne peut pas envoyer un ange. Il ne peut pas descendre lui-même. Dieu est esprit. Celui qui a péché là, Adam là, n'est pas esprit. Il a un esprit, mais il est homme dans la chair. Il faut que l'homme là, le Dieu là, devienne un homme pour pouvoir payer. C'est cette stratégie qu'on ne comprend pas, qu'on va comprendre au ciel, comment un Dieu-esprit peut devenir un homme en gardant l'esprit et en prenant une forme de chair. Ce qu'on va appeler l'incarnation. Donc, il va dire Jésus au ciel. Puisque quand il a envoyé l'ange dire à Joseph et à Marie, celui qui va venir là, donc ce sera Dieu qui sera fait chair et son nom sera Jésus. Quand il est venu, il a marché comme un homme. Il était fils de l'homme. Quand tu le penses, il sent ça. Il sait pourquoi il avait faim. Dieu n'a jamais faim. Mais cet homme, la fille de l'homme là, se fatiguait. Tout ce que tu as subi, il a subi ça. On le frappait, il sentait la douleur. On l'insultait, il sentait les mêmes douleurs comme toi quand on t'insulte. Tout ce que tu sens là, il a senti tout ça pour comprendre qu'est-ce que l'homme sur la terre. Une seule chose, c'est le péché qu'il n'a jamais commis. Toutes les tentations que tu as là, il a été tenté. Il a été tenté par les femmes. Il ne faut pas avoir peur de ça. Il n'a pas été tenté par les femmes. Comment il va te désecuer dans la Bible ? Quand on dit ça, c'est un sentiment religieux qui parle avant. Jésus a été tenté par les séquences dans la Bible. Il a été tenté, c'est pourquoi il peut te sortir d'importe quelle tentation. Maintenant, il y a deux choses qui vont être difficiles pour lui. Il n'a jamais commis de péché et c'est Dieu qui est là-haut là et qui sait faire homme là. Tu comprends ? C'est ça. Il faut comprendre Dieu. Toi, avec ta tête là, tu ne comprends pas comment Dieu peut devenir homme. Le voilà maintenant où le temps va arriver où il doit faire ce qu'il a été envoyé pour faire. Il a reçu la direction divine. C'est le premier qui a reçu la direction divine et qui va l'accomplir parfaitement pour le salut des hommes. Il n'y a pas une deuxième personne. Le voilà maintenant au jardin de Gethsemane. L'endroit de décision. L'endroit de décision. Dieu qui est devenu cher. Maintenant, il faut qu'il réponde tant qu'homme à cette décision. Son combat spirituel le plus dangereux, ce n'est pas le désert. Le désert était facile parce qu'il était rempli du Saint-Esprit pour faire le ministère. Dans le désert, c'est sa volonté qu'il doit prendre et soumettre ça au Père. La Bible dit dans l'hébreu, en descendant, il a dit je viens pour faire oh Dieu, je viens pour faire ta volonté. Il y a deux aspects de la volonté qu'il est venu faire. Dans Jean 6, verset 33 à 38, il a dit je suis descendu pour faire la volonté donc faire les oeuvres de Dieu. Ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect de la volonté, manifester la justice de Dieu. S'il n'y a pas de justice de Dieu, l'amour ne peut pas se manifester. L'âme qui pêche doit mourir. Il faut que quelqu'un paie le prix. Aucun homme ne peut payer. Aucun homme ne peut payer. Personne ne peut payer. Dieu même s'est arrêté pour être victime. C'est ça qui fait que j'ai la crainte de Dieu. Regarde-le à Jézémane. Il a dit j'ai besoin de deux amis pour me soutenir. Au moins deux personnes qui vont me soutenir. La première fois qu'on voit Jésus en train de crier, Jésus en train de demander du secours et que personne ne le regarde. Quand il est arrivé à Jézémane, les pierres et les gens qui l'ont accompagné, ne pouvaient pas résister parce que c'est là-bas qu'il doit donner sa volonté pour devenir péché. Satan a fait entourer tout l'entourant de Jézémane par ses esprits pour amener donc la pression sur Jésus. Vous avez vu, le père n'était pas là à côté. Les anges étaient loin. Les anges n'avaient pas le droit de venir aider Jésus. Jésus, il y a deux endroits où Jésus était seul. J'ai demandé, il a dit, père, pour la première fois, Jésus tremble. Si tu peux éloigner de moi cette coupe, le ciel est silencieux. Le ciel ne répond pas. Tu as dit, quand tu devais devenir homme, tu as dit, il y a des commentaires Dieu parle à Dieu mais le Dieu esprit parle à l'homme, le fils de l'homme. Il a continué à crier. Il s'est élevé pour aller voir ses deux amis intercesseurs. Intercedent, il est parti les trouver une première fois en train de dormir. Réveillez-vous. La chair est faible mais l'esprit est fort. Deux fois, ils sont partis, ils sont dormis. Il ne peut pas résister devant Satan à cause du péché qui est en eux. Mais Jésus résistait à cause du fait qu'il n'a pas de péché en lui. Mais à un moment donné, la pression était forte. Il dit au Père, ta volonté mais pas ma volonté. Je vais faire ta volonté. Le Père dit ah bon, ok. Quand il a dit ça, Satan, tu t'amènes dans le jardin. Tu ne vois pas les choses que tu ne comprends pas. Tu ne peux pas comprendre parce que tu ne vois pas ces choses-là. Quand je parle, les gens disent mais tu as vu ça, tu t'amènes dans le jardin. Quand il a dit ta volonté, Satan sait que s'il arrive à maintenir sa volonté, c'est lui qui a le problème. Satan a fait quoi? Il a fait pression. Maintenant, Jésus ne dit pas sur moi, élue à ta coupe là. sa sueur a commencé à devenir comme du sang. Regarde-le, regarde-le. C'est à cause de toi. Un innocent. Vous voulez seulement du traité général, des milliards, vous voulez des maisons, quelqu'un en train de sa sueur. Tout le traité est devenu du sang. C'est le sang qui coulait. À cause de toi et moi. Et toi, tu joues avec ça. Le gars est seul. Le Père ne regarde pas. À la fin, il dit bon, si cette coupe là, il ne faut pas s'éloigner, tu veux la prendre, tu veux la prendre. Dès qu'il a accepté la coupe, tout ce qu'il est devenu fort. Il a dit aux gens, lève-vous, je finis. Allons-y. Et il est parti tout droit vers la foi. Regarde-le. Arrivez là-bas aussi. La plus grande partie va se jouer là-bas. Quand tu as gagné ton jetzémané dans la direction divine, alors tu peux porter ta croix sans problème. Mais si tu n'as pas gagné ton jetzémané, dans ta vie, il y a toujours un jetzémané. Il y a un jetzémané que tu dois rencontrer obligatoirement. Kyogo, Kyogo. C'est là où ta volonté est parfaitement où tu l'as soumé à Dieu. Pas d'intérêt. Et c'est là où beaucoup de chrétiens, les passeurs n'arrivent pas. Ils jouent avec ça. C'est pourquoi trois fois des récompenses, ils n'auront pas de récompense au ciel. Regarde la croix ce qu'il représente. Pour toi, c'est le salut. Pour lui, ce n'est pas le salut. Quand il a été crucifié, qu'il va devenir ? Qu'il va se passer ? Maintenant, un événement que toi, tu ne connais pas sur la croix, que tu ne veux pas savoir ce que c'est. Sous le regard du ciel, le regard du Père, des anges, qu'est-ce qu'on voit ? Le chef est crucifié là. Les anges n'ont pas le pouvoir d'aller vers lui parce que quelque chose se passe. Il n'est plus le saint là. Il n'est plus celui que les anges se pliaient devant lui. Brusquement aux yeux des anges et du ciel, Jésus devient péché. Pas pécheur, hein ? Plus que ça. Ce que Dieu est, il est en train de payer le prix. Et c'est pourquoi Jésus me met conscient maintenant qu'il est en train de changer. Lui qui était donc la pureté et tout, il devient péché. C'est pourquoi cette fameuse phrase est sortie. Les gens ne savent pas pourquoi il a dit cette phrase-là. Cette phrase, on ne sait pas pourquoi il a dit ça. Mais si tu ne comprends pas ce que je te dis là, il a dit quoi ? Mon Dieu, il n'a pas dit papa. C'est la première fois où Jésus dit. Tu dis où il est ? Mon Dieu ! Pourquoi tu m'as abandonné ? Seul ! Les anges ont donné dos ! Papa bon Dieu a fermé le ciel ! Plus personne le regarde ! Les femmes frappent leur poitrine ! Les maris frappent leur poitrine ! Les sacrifateurs et les scribes l'accusent ! Les Romains l'insultent ! Il est seul ! Seul sur la terre ! Il est seul ! Seul pour toi ! Seul pour toi ! Et tu joues avec lui ? Seul ! Seul ! Pourquoi ? Mon Dieu ! Tu n'es pas du père ! Dieu ne peut pas être le père du péché ! Jamais ! Il est décennu plus que toi ! Toi tu es pécheur ! Il est péché ! Tu es supérieur à lui ! Tu décennu la profondeur ! Profondeur ! Et toi tu joues avec ça ! Tu veux ça ? Tu veux ça ? Tu méprises ce que Dieu est ! Petit problème seulement, Il fallait prier pour moi ! Il fallait gêner pour moi ! Tu as oublié ce que son fils est devenu ! Quand il a dit à mon Dieu, mon Dieu ! Il dit maintenant, tout est ! Il baissait la tête ! Il a mis son esprit ! Qu'est-ce qui s'est passé ? La création ! Il a dit ! Il est là ! Le centenaire romain dit ! Celui-ci était vraiment le fils de Dieu ! Puisqu'il y a moi, qu'est-ce qui s'est passé ? Les tombeaux des saints ! Souvent ! À Jérusalem ! Et les gens de Jérusalem voient les saints là ! Sortis des tombeaux ! Transés dans la ville ! Traverser la ville ! Ils sont allés ! En ce temps, il y avait un homme à côté de Jésus Qu'on appelle le voleur de droit ! Le seul qui a pu reconnaître cet instant-là ! Il dit, Seigneur, je sais qui tu es ! Tu vas revenir ! Souviens-toi de moi ! Jésus lui dit aujourd'hui même ! Il n'a pas dit que ce sera au paradis aujourd'hui ! Je déclare aujourd'hui que ce que j'ai accompli pour toi est là ! Il faut poser la question ! Quand tu comprends ça, l'œuvre de la croix là ! Toi, tu vas jouer avec Dieu ! Parce que les gens t'insulent, tu ne vas pas pardonner ! Regarde-le, il est seul ! Même si tu étais seul sur la terre, c'était pour toi qu'il mourrait ! Tu te dis pardon que tu dois donner à quelqu'un ? Réconciliation que tu dois donner à quelqu'un ? Il te faut souffrir comme ça pour pardonner ? Il te faut souffrir pour aimer quelqu'un ? Et tu veux, malgré ça, rentrer au paradis ? Toi, tu vas rentrer au paradis ! Parce que tu refus de pardonner et d'aimer les gens ! Tu vas rentrer au paradis ! Donc tu n'as pas pris au sérieux ce que son fils a fait ! Tu es fou ! Tu es insensé ! Tu es fou ! Tu es folle ! Toi, tu vas rentrer au paradis ! Regarde le prix qu'il a payé ! C'est ça, l'amour de Dieu ! Tu comprends ? Que Dieu te bénisse ! Sous-titrage Société Radio-Canada